C'est une ville qui m'a passé commande de monter les misérables, sinon je ne me serais pas forcément tournée comme ça vers ce monstre, cette espèce de titan de la littérature. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré les classiques Corneille, Racine, etc. Et je me suis plongée dans l'œuvre d'Hugo et c'est extraordinaire. C'est vrai que ces personnages complètement emblématiques, Cosette, Jean Valjean, les Thénardiers, donc c'était un vrai bonheur de se plonger là-dedans et d'en faire une adaptation théâtrale. Avec le challenge de le faire en 1h30, 1h35. C'est difficile de se dire comment est-ce que je peux aborder cette œuvre parce que le public, tout le monde a une idée des personnages comme ils sont très connus, qu'ils appartiennent à la mémoire collective, etc. Et donc j'ai eu envie de me centrer sur le personnage de Madame Thénardier, parce que tout le monde la connaît. Mais en général, les gens ne savent pas qu'elle meurt pendant le roman. Et donc j'en fais ma narratrice. C'est elle qui est le fil rouge de la pièce. Et c'est elle qui va raconter ce qui se passe, qui va raconter les ellipses, etc. Ce qui permet parfois aussi d'avoir un petit peu de recul sur les scènes qui sont jouées. Et puis voilà, moi j'ai toujours aimé multiplier les arts au théâtre. Donc il y a des chants, de la musique, de la danse, des chorégraphies, etc. Merci. 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 Merci.